C'est bon, tu nous vois tous en entier, c'est bon ? En entier, non. En entier, c'est pas possible, frère. Il fait 2 mètres, il faudrait que je sois au bout de la salle. Damn la TeamShape ! J'espère que vous allez bien. C'est Thibaut et Chape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, la TeamShape, on parle à la rencontre de Vincent. Vincent qui mesure 2 mètres 22, le basketeur le plus grand de France, qui va nous raconter son histoire et nous montrer son quotidien. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Team Vince ! Thibaut, c'est bon ou quoi ? La forme ou quoi ? Tranquille, ça va, hein ? Très très bien, vous écoute, merci en tout cas de nous recevoir. Ah non, c'est moi qui te reçoit. En tout cas, c'est toi qui m'as invité. Ah oui, exactement. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Du coup, Vince, on rentre direct dans le vif du sujet. Quel est ton âge ? 29 ans. Quelle est ta taille ? 2 mètres 22. Ton poids ? 131 kilos. Ta pointure de chaussure ? 52 et demi. Est-ce qu'on peut juste comparer la taille des mains par curiosité ? Ouais, parce que c'est ça. Waouh, il y a deux phalanges de différences, quoi. Il y a une belle paluche, ouais. Ah, t'as les doigts fins, toi, aussi, un petit peu. Ouais, ouais, des mains de pianiste. Des mains élégantes. Exactement. Vince, là, on est à l'hôtel. Quand t'arrives dans une chambre d'hôtel, c'est quoi les avantages et inconvénients, un petit peu ? Forcément, quand je viens ici, je suis obligé de prendre un lit qui est grand. Bon, malheureusement, des lits grands dans des hôtels, il n'y en a pas beaucoup. Mais, tu vois, j'ai la solution. Comme, par exemple, tu vois, celui-là, c'est un 160 sur 200. Donc, vu que je fais 2 mètres 22, tu te doutes bien que tu vois, genre... Tu peux t'allonger juste pour qu'on se rende compte. Ouais, donc, là, effectivement, voilà, il y a les pieds qui dépassent. Un 160 sur 200, mon délégonale, ça fait à peu près environ 2 mètres 20. C'est pour ça que moi, quand je prends des lits, je mets toujours mon délégonale comme ça. Et que j'ai comme ça, là, tu vois, je suis bien. Et là, du coup, tu arrives à dormir normal ? Normal, tout bien. Tu vois, quand on fait les déplacements avec mon équipe de basket, j'ai la chance d'être l'un des seuls joueurs, d'avoir une chambre tout seul. Moi, j'ai un lit double. Alors qu'en général, dans l'équipe de basket, il y a des gars, ils ont des lits solo. Il fait quoi ? Il fait 1,95 et c'est vraiment très, très petit. Au moins, t'es tranquille, comme ça. Pour moi, tout seul, je suis tranquille, je suis bien, là. C'est quoi ton métier ? Je suis basketeur professionnel pour l'équipe de Tours. On est actuellement en National 1. Ok, cool. C'est-à-dire 3e division du championnat. Il nous reste 3 matchs. Bon, malheureusement, je peux pas le faire parce que moi, je suis actuellement en pleine rééducation. D'accord, tu t'es blessé ? C'est ça, ouais. Je me suis fait une rupture du ligament croisé il y a 5 mois maintenant. Donc, maintenant, je suis en pleine réathlétisation. Tout se passe très bien. Là, il nous reste 3 matchs. Et si on fait 3 sur 3, qu'on gagne les 3, on monte en probé l'année prochaine. Eh ben, je vous souhaite pleine réussite au club de Tours. Merci. Ensuite, on a la partie, ben, salle de bain. Je crois que c'est le pire truc. Bon, d'ailleurs, on va pas se mentir. Là, on peut mettre presque des toilettes dans la douche, tu vois. C'est vraiment petit. Quand je vais rentrer, forcément, c'est petit. Après, ça va, là, tu vois, le miroir, je peux me voir. Mais tu vois, t'en as où des miroirs, elle s'arrête là. Ah ouais, il faut brosser les dents et tout. C'est mon ombril, tu vois. Et ensuite, là, t'as la douche. Pareil, tu vois, la douche, c'est un bordel aussi. C'est aussi beau, c'est beau. Tu vois, mais après, encore, celle-là, ça va. Franchement, celle-là, elle passe, quand même. T'as de la chance, là, bro. Franchement, celle-là, elle passe. Parce que t'en as, c'est 100 fois plus petit. Où le truc, là, t'es vite, je peux te doucher comme ça. On s'adapte, tu vois. Moi, après, ça me dérange pas. On va dire, tu vois, je fais 2 mètres depuis mes 12 ans. Donc, je suis habitué à voir tous les trucs comme ça. Et puis, pour moi, c'est pas choquant, ça fait partie de la vie, tu vois. Ouais, bien sûr, exactement. Est-ce que t'es le plus grand de France ou pas ? Je suis surtout le plus grand basketeur de France. Tous mes coéquipiers qui me charrient là-dessus, tous les gens avec qui je jouais. Et en fait, pour moi, c'est peut-être bête, mais c'est ma fierté personnelle, tu vois. Bien sûr, t'as raison. Et je t'avoue que le jour, on va dire, ce record sera battu, je vais avoir la rage de moi, tu vois. Bah ouais, parce que c'est toi, tu vois, c'est ta marque des fabriques. Ok, là, Tim Michel, il pense à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Un pouce bleu en plus égale un centimètre en plus pour Vincent. On va pas se mentir, je pense que c'est lui qui en a plus besoin que moi. Un pouce bleu pour Thibaut. Un pouce bleu égale un centimètre en plus pour moi. Et du coup, au niveau du couloir ? Celui-là, ça va. Franchement, on n'a pas à se plaindre. C'est quand même assez grand. Du coup, pour changer les ampoules, c'est bon, ouais. Ouais, mais là, on va pas trop chuter. On va laisser les... On va laisser les professionnels, tu vois. Je vais changer l'ampoule comme ça, je suis pas expert encore. Ouais, pareil, j'ai l'habitude. Faut faire avec, quoi. Exactement. Et du coup, sur ton chemin, des fois, il y a des obstacles, c'est ça ? J'arrive tout comme ça. Ouais. Tu vois ? Ah ouais, il y a des pièges et tout, quoi. Partout, ça, c'est relou. Bi-bi-bi-bi-bi, tu vois, je... Ah, bref, tu vois ? Tu t'es déjà mangé un truc comme ça dans la rue, quoi ? Ah ouais, plein de trucs. Je crois que si tu rases le crâne, il y a des cicatrices et tout partout. Tes parents, ils mesurent combien ? J'ai ma mère qui mesure 1m75 et mon père qui fait 1m95. D'accord, donc quand même assez grand. Et on va dire... Qui est rejeté dans la famille ? C'est ça. J'ai des cousines qui font pas loin de 1m90. Ok, waouh. Pour une femme, ça fait quand même très grand. Incroyable. Je pense que dans l'ensemble de la famille, tu vois, tout le monde accepte et assume largement sa différence. Et puis surtout qu'en général, quand il y a des personnes qui mesurent 1m90, 2m, quand ils savent que moi, je fais 2m22, bah tu vois, ils relativisent un peu. Bien sûr. Au final, il y a plus grand. À la naissance, combien tu mesurais et combien tu pesais ? Alors, à la naissance, je faisais 59cm et 4kg 900. On va dire, c'est quand même un beau bébé. Parce que tu vois, la moyenne, c'est quand même 52, 53, 3,5kg, 3,6kg, tu vois. À la maternité, je veux dire, on me trouvait directement parce que, bah, on savait que le plus gros bébé, bah, c'était moi, tu vois. On était sûr de pas se tromper sur moi, tu vois. Bon bébé ? Un bon bébé. Maman, elle a bien bossé. C'est pour ça qu'elle en a fait qu'un. On embrasse maman. Courage. Elles sont courageuses. Du coup, Vince, il paraît que tu sais jouer un petit peu au basket ? Un petit peu. Très, très bien. Je te propose parce que moi, je suis un petit peu chaud au basket. Y'a personne qui le sait. Non, c'est pas vrai. Même Dibou, il le sait pas. Même moi, je le sais pas, tu vois. Un petit incontrait, à ce que ça te va ? Ça me va. Ok, c'est parti. Je te laisse shooter, je te laisse shooter. Bon reprise, voilà, moi. C'est pas qui dribble, qui dribble, tu te reprendras à demain et tu reviendras. Ah, je connais pas les règles. Vas-y. Tu fais de la muscée, toi ? Avec ça, tu fais de la muscée. Combien tu pèses ? 131kg. Je fais 75kg, tu fais presque le double. Y'a Dibou qui rentre. Vas-y, vas-y. Je mouss ici, toi. Comment ils t'arrêtent les gens, en fait ? Tu vois, moi, je joue ici, donc le plus grand, celui qui est le plus près du pan, y'a forcément, tu vois. Je te montre. Là. Donc, mets-toi en attaque. Là. Je vais le faire comme ça. Pour défendre, quand t'es plus haut, genre, tu défends comme ça. Ok, d'accord. Ou sinon, quand t'as un gabarit comme le mien, tu vois, pour défendre, c'est plus facile. Ok, donc, j'essaye ? Vas-y. C'est un métier, hein ? Ah bah oui, sûr, c'est un métier, voilà, c'est clair. Je vais essayer d'en marquer un ou encore ? Vas-y, mets sur les mains. Ok, presque. Viens, je te montre comment on shoot. Tu mets ta main comme ça, ta main gauche, tu la poses juste à côté, et t'as juste à viser. Tu vises en forme du carré blanc et ça rentre à chaque fois. Ok, presque. Le shoot au basket, principalement, ça fait de la force des jambes également. Tu fléchis tes jambes, et après, t'as juste à tirer. Stylé. Oh, presque, presque, presque. La prochaine, c'est la bonne. Pouce bleu, merci du conseil. En fait, je m'en souviendrai. Du coup, Vince, à quel moment t'as réalisé que t'étais plus grand que tes camarades d'école, en fait ? Au moment où je suis arrivé en sixième, je faisais déjà deux mètres. Ah, deux ans à deux mètres. C'est ça. On m'embêtait pas trop à l'école, jusqu'au moment où je commençais à parler, tu vois. Et j'avais une voix comme ça, tu vois. Ah ouais, le décalage de fou. Pas crédible, tu vois. Et puis, en plus, il n'y avait pas la barbe comme il y en a maintenant. Bien sûr, très belle barbe, d'ailleurs. Merci. À quel âge t'as commencé à vraiment grandir ? Par exemple, tu vois, sur la photo là, quand j'ai 8 ans, là, tu vois, je pense que je devais être à 1m70. Tu vois, il y a la prof à l'opposé, très petite. Oh là là, c'est vraiment flagrant là. Nous, en tant que basketteur, on va dire, tu vois, t'es sur la ligne de lancé front. Tu te mets ici. On le fait en général sans... Stylé ! C'est quoi la hauteur d'un panier au basket ? C'est 3,05 m. Donc moi, si je veux le mettre, il faut quand même que je saute haut, quoi. Il faut quand même que je saute haut, ouais. Oh ! Pas mal ! Oh ! Un deuxième pouce bleu, pourfait oui. Ah oui, deuxième pouce bleu. Et toi, du coup... Moi, tu vois, genre, les bras comme ça, moi, je suis à 2m95. Donc moi, j'ai juste à faire comme ça et à sauter. Est-ce que, par curiosité, t'as subi des moqueries au collège ou au lycée ? J'en ai pas souffert. Il y a eu des moqueries, voilà, des trucs... De gamins. De gamins, ouais. Aussi, ce qui m'a beaucoup aidé à assumer ma différence, c'est le basket. T'as deux regards différents. T'as les personnes qui voient un mec de 2m22 dans la rue, où là, il y a tout le monde qui se dit, oh, bah, il doit galérer avec ça, t'as avec ci, avec ça. Et t'as ceux qui voient un grand basketeur de 2m22 sur un terrain, et là, ils se disent, ah, putain, c'est utile, c'est bien d'avoir un grand, tu vois. Bien sûr. Et forcément, quand t'as ce contraste au niveau du regard des gens, eh ben, en général, c'est le basket qui prend le jeu. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel prochain invité vous aimeriez voir sur la chaîne. Est-ce que t'as une anecdote rigolote à nous raconter ? Bah, c'est quand je suis rentré au collège, en 6e, et en fait, bah, t'sais, quand t'as le principal qui rentre dans la classe, tu vois, faut se lever et tout, tu vois. Et le truc, c'est que moi, j'étais tout au fond. En fait, je pense que le principal ne m'avait jamais vu. C'est ce qu'il me dit. Il me dit quoi ? Il me dit, eh, toi, celui qui est au fond, là, tu veux bien descendre de ta chaise, s'il te plaît ? Et genre, tu vois, je me dégage, je fais, mais vous êtes sérieux ? Je suis debout, tu vois. Incroyable ! Des trucs comme ça, ou genre, où ça m'affiche, Merci beaucoup, en tout cas, merci du compliment. Ce que je te propose, c'est qu'on teste différentes machines, différents exercices, et qu'on voit un petit peu comment toi, tu t'adaptes et les solutions que tu trouves. Ça marche très bien, pas de problème. C'est parti ? Let's go ! Du coup, Vince, là, il y a mon vélo, que j'utilise des fois pour faire un petit peu de cardio. Ça, c'est le vélo que je faisais pas mal pendant la sèche, tu vois, pour brûler un peu de calories. T'en fais des fois ou pas ? Ouais, bah, j'en fais beaucoup. Du à ma blessure, le seul cardio que je pouvais faire, c'était du vélo. Mais là, tu m'as sorti un vélo pour les bébés de 10 ans, là. C'est pas un vélo pour moi, ça. Ah, d'accord. Il est trop petit, tu crois ? On va déjà le lever. On va le mettre au max. Encore, ça va. Là, maintenant que tu vois, là, ça va. Là, ça va passer. Après, on va lever un petit peu là. Ah oui, le mec, il dérègle tout, quoi. Juju, elle va venir à la salle après, elle va se dire, mais qu'est-ce que t'as fait ? Tu seras pas les pédales, Juju ? Non. Elle vole. Même si t'en as beaucoup qui disent que la position n'est pas bonne, là. Pour moi, ça suffit largement pour travailler. 11 kilos de trop. Je suis à 131 kilos. On va dire le poids idéal pour moi pour reprendre le basket, ce sera aux alentours de 125 kilos. Pour être en shape et tout, abdos saillant pour l'été, quoi. Exactement. Le summer body. Le summer body, exactement. Du coup, je sais que l'homme le plus grand du monde, il a mesuré 2m72. C'est ça. Et lui, du coup, il était atteint de gigantisme. C'est ça. Est-ce que c'est pareil pour toi ou pas du tout ? Moi, pas du tout, en fait. C'est vraiment la nature qui me fait comme ça. Et ce qu'il faut savoir, en fait, de cette maladie par rapport à la maladie du gigantisme, en fait, c'est une tumeur qui est directement au niveau de l'hypophyse. Si on a une tumeur à cet endroit-là, en fait, on a tout qui grandit en permanence. Les organes et tout ? Les organes, la mâchoire, les épaules, le dos qui s'affaissent. Ok. Aussi, il faut savoir que ces personnes-là peuvent aussi en mourir très jeunes. Ok. Parce que c'est comme, on va dire, presque un cancer. Moi, on a fait les examens quand j'étais gamin. Pour savoir si j'étais pas atteint de ça, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir. C'est génial. Quand j'étais vraiment plus petit, j'ai ma mère. Le médecin lui avait dit, est-ce que vous voulez qu'on arrête sa croissance parce qu'il va être très grand ? En fait, on se fait des injections dans les jambes. On peut arrêter la croissance. On peut arrêter de grandir, en fait, tu vois. Et ma mère, ça, c'est un truc qu'elle a clairement refusé. Si c'est la nature qui en a décidé. Exactement. Voilà. On a ici la machine, du coup, le curl pipitre pour travailler les bibis. Niveau taille, quand toi, t'arrives dans une salle de sport. C'est beaucoup de machines beaucoup trop petites, en général. Genre, celle-là, je sais très bien que ça passera pas. Mais après, c'est pareil, j'ai toute méthode pour pouvoir travailler les biceps. Bien sûr. Comme ça, je congestionne un petit peu pendant ce temps. Tu fléchis un petit peu les jambes et tu fais comme ça. D'accord, là, tu l'auras adapté comme ça. Et sinon, la solution, c'est de prendre des altères et comme ça, t'es tranquille. Ouais, c'est celui-là que je fais en général. Est-ce que c'est dur de s'habiller quand on a mesure de 2m22 ? C'est pas si dur que ça. Je vais en Allemagne, il y a des magasins qui sont assez grands. Il y a des magasins pour les grandes tailles ? C'est ça, pour les grandes tailles, ouais. Deuxième chose, celui-là, c'est pour ma maman. C'est so cute ! Je lui avais dit que je faisais une petite dédicace dans la vidéo, donc c'est pour elle. T'as raison. Ma mère fait de la couture depuis quelques mois maintenant. C'est elle qui fait mes jogging et mes pantalons sur mesure. C'est trop bien ! C'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je lui ai fait l'investissement, on va dire, de ma vie. C'était une machine à couture, mais genre la Rolls Royce de la machine à couture. Trop bien ! Et comme ça, je sais qu'elle va me faire plein de vêtements et que ce sera encore mieux que ce qu'elle fait déjà. C'est trop cool, les bais. Bisous à ta maman et bon anniversaire en retard à ta maman. On lui fait du coucou. Prochaine étape, du coup, les tractions. Ouais. Comment on... Ah ! Du coup, pour les tractions, t'en fais ou pas trop entendre ? Non, rarement, très rarement. On va dire qu'en muscuse, nous, ce qu'on travaille, c'est principalement ce qu'on a besoin avec le basket et en fonction de notre poste de jeu. Et moi, les choses qui sont les plus importantes avec mon poste de jeu à moi, c'est tout ce qui est gainage. Parce que d'être fait, d'être solide aussi sur les jambes, sur les appuis. Parce qu'on est en contact en permanence, on nous pousse en permanence. Ok. Chaque joueur de basket ne travaille pas, ne muscle pas et ne renforce pas les mêmes muscles. Du coup, machine pour les épaules. Est-ce que là, c'est quelque chose que tu peux faire ou pas ? Vas-y. Avec ton dos super large, là. On a bossé en muscu, hein. Eh, efficace. Là, si tu peux largement bosser, t'es à l'aise de son... Donc là, t'es bien. Ouais. Dans les transports en commun, comment tu fais, alors ? On s'adapte à tout, comme dans la vie de tous les jours. C'est devoir baisser la tête en permanence, le regard des gens, les remarques, tout ça. Mais je suis tellement fier de mesurer 2m22, moi. Bien sûr. Je m'en fous de ce que les gens, ils peuvent penser de moi. En général, c'est que du positif qu'on pense de moi. Partout où je passe, toutes les équipes de basket où je passe, ça se passe toujours très bien. Il y a une certaine admiration et fascination, non, quand les gens, ils te voient ? Bah, c'est ça, tu vois. Et puis surtout, ce qui se passe depuis maintenant quelques temps sur mes réseaux, t'en as plein. Des fois, ils m'envoient des messages. « Moi, et si je veux faire 2m22 et tout ? » Mais, tu vois, t'en as plein qui, on va dire, ils savent pas trop non plus... Comment ça marche la taille, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a au fond du truc, tu vois ? Bien sûr. Et quand tu prends l'avion, comment tu fais, par exemple ? Je t'avoue que je suis un gros escroc. Alors, en général, je prends la classe éco, on me met en sortie de secours. Le problème, c'est que t'as des gens qui payent pour avoir les sorties de secours. Sachant que ces gens-là, je précise, je vous déteste, ils mesurent 1m50, hein. Mais ils mesurent 1m50 et les gars, ils sont, tu vois, comme ça. Et vu qu'ils ont payé, bah, tu te doutes bien qu'ils veulent pas changer de place avec moi. Bien sûr. Forcément, on est obligé de me mettre quelque part. Et puis là, on fait, on met quoi ? Première classe. Merci, au revoir. Incroyable. On fait vraiment une classe éco, voilà. Mais ça te revient à chaque fois entre nos premières classes, souvent. On va dire souvent. Donc, petit avantage. C'est ça. Et du coup, on passe maintenant au rameur, comme ceci. Et du coup, toi, comment tu adaptes le rameur, alors ? Bah, il n'y a pas grand-chose à adapter. Ah, d'accord. Au niveau des sangles, là ? Au niveau des sangles, pour les chaussures. Combien tu chasses, hein ? 52,5. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que trouver du 52,5, c'est difficile. Mais au final, je te lure que c'est très, très facile. Tu dois avoir une force de tirage. Ok, nickel. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, forcément, les manèges, tu vois, ils sont petits en général. Et j'ai fait la queue pour un manège pendant 3 heures. Tout, on essaie de me faire rentrer dedans. Allez, ça rentre pas, monsieur Pourchot, vous pouvez repartir, tu vois. Et en fait, donc là, il y a quelqu'un qui m'attrape à la sortie. Et qui me donne un espèce de badge, comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et en fait, c'est un truc où on me faisait aller directement dans le manège. Je ne faisais pas la queue, c'est direct tout droit. Dis-toi, j'ai fait les deux parcs de Disney en une matinée, c'était réglé. Le pass VIP, quoi. Faut bien avoir des avantages, écoute. Exactement. Et ça va, le Covid, ça s'est bien passé ? Bah, pour moi, ça va. À partir du moment que tu as un mètre de distance entre chaque personne, moi, ça va. Limite, même pas besoin de masque, tu vois. Tu dépasses tout le monde. Tu veux la tête de Vincent ou pas, là ? Non. Ah. Tu te dis, bon, il faut le cadrage. Prochain exercice, du coup, le développé couché. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que tu fais à l'entraînement, toi ? Ouais, on m'en fait beaucoup, ça. Tu développes le coucher. Pour avoir des gros pecs pour l'été ? Exactement. Est-ce que la machine est adaptée ou pas ? Celle-là, non, elle est trop basse. Le bas, par contre, tu vois, pour le dos, là, il est bien. C'est assez grand. Là, tu vois, là, je suis beaucoup trop bas. Et puis même après, au moment où tu décolles, tu vois, regarde. Ah ouais ! Ah ouais, la balle, ah ouais, ça vole ! T'as pas de sécurité, quoi. Bah, c'est ça, mais par contre, après, il y a des solutions à ça, tu vois. Bien sûr. Du coup, c'est quoi la solution que tu as trouvé pour travailler les pecs ? Donc, pour les pecs, on se met, par exemple, tu vois, dans une cage comme celle-là. Tu mets comme ça. On regarde par rapport à mes bras, tu vois. Tu vois, là, il est bon. Il faut juste qu'on remonte un petit peu celui-là. Ok, super. Et là, tu vois, là, comme ça, là, maintenant, là, tu me ramènes une balle. Et puis là, tu vois, là, j'ai les bras bien tendus. Je peux descendre et puis j'ai ma sécurité à tout pour le poser. Super. Et puis là, tu vois, je peux faire mon développé couché tranquille. Génial. Donc, voilà, même quand on est grand, pas d'excuses pour avoir des gros pecs. C'est ça, exactement. Toi, c'est quoi, ta voiture ? Moi, j'ai une Volkswagen Sports Van. C'est comme un SUV. Ok, très bien. Et là, t'es bien ? Nickel. Et t'as jamais pensé à acheter une Fiat 500 ou une Mini ? Non, non, j'ai des meufs qui ont eu des voitures comme ça, mais je rentre sans problème. C'est juste côté conducteur, je peux pas la rouler. Du coup, Vincent, je t'en prie, prends place dans la voiture. Installe-toi. Comme si c'était mon chauffeur, c'est terrible, ça. Installe-toi. Bon, voilà, malheureusement, tu vois, là, c'est petit. Je me le sais déjà, hein. Donc, tu vois, je recule tranquillement encore celle-là, tu vois, il y a de la place. Et puis après, j'ai juste à rentrer ma petite jambe comme ça, tranquille. On est impeccable. Mais après, par contre, pour conduire côté conducteur, par contre, tu vois, mes genoux sont déjà presque au même niveau que le volant. Ah ouais. Donc, je sais très bien que ce modèle de voiture-là, je peux pas rentrer dedans, tu vois. Ah, tu peux pas conduire, là ? Non, c'est pas la peine. Ok. Et du coup, c'est parti pour 6 heures de voiture, là ? On fera pas mal de pauses, alors, là. On sait tous que les filles préfèrent les mecs grands. Même en 40 cm, c'est ça ? Pas du tout. Tu vois, je me suis gérée de 75. Combien de vent je me suis pris ? 394. Est-ce que toi, ça t'aide ? Moi, ouais, clairement, ça va m'aide, parce que, bah, on va dire, c'est peut-être un cliché que beaucoup de personnes ne pensent, mais tu vois, moi, vu que je suis très grand, je préfère les femmes, on va dire, de petite taille. Les femmes que j'ai pu avoir dans ma vie, elles dépassent pas 1m65, peut-être 70, grand max, hein, mais pas plus. Forcément, bah, il y a toujours des filles qui m'ont aussi recalé, hein. Un peu comme toi, tu vois. Ah ouais, c'est vrai ? Qui m'ont recalé, bah non, t'es trop grand, le regard des gens, j'y arrive pas, etc. Ah ouais. Je vais pas être vexé, parce que, bah, c'est la nature qui m'a fait comme ça, tu veux, tu veux, tu veux pas, bah c'est pas grave. Donc, c'est elle qui regarde la vidéo, ton Instagram, ta description, tu me raconteras. J'ai une question à un abonné qui me demande, est-ce que la taille et l'engin est proportionnelle ? Y'a ma mère qui regarde, on va te prendre en train de voir ça. Ok, on en parlera en privé. On en parlera en privé, si tu veux. C'est parti maintenant avec Vincent, c'est l'heure d'aller faire les courses. Est-ce que t'as une petite fin ? Un peu, ouais. Un petit peu, là ? Comment ça va être l'heure, là ? Eh bien, c'est l'heure de manger. On va aller dans un marché, et on va regarder un petit peu le regard des gens, voir comment ils se comportent avec toi, si les gens se retournent, etc. On va voir ça ensemble. C'est parti. On a un petit tube, Vincent. Je vais faire une fois le truc. Franchement, c'est à l'aise. Est-ce que t'as un petit mot à nous dire pour terminer ? Donc, je pense que de nos jours, maintenant, il faut s'assumer tel que l'on est. Être différent, c'est bien. Ce n'est pas une honte. La preuve, j'ai su en faire une force grâce à mes réseaux sociaux. Pour les personnes qui, admettons, cherchent une solution pour s'assumer, le sport est aussi un bon remède. Avec le basket, ma taille m'a beaucoup servi. Et surtout, assumez-vous, restez comme vous êtes, et puis surtout, ne prêtez pas attention au regard des gens, parce que malheureusement, on vit dans une société où maintenant, la différence dérange. Magnifique. Ok, la Team Shape, tous les liens de Vincent seront dans la description. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant là. Regardez notre vidéo YouTube en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. BOOM !